Bonjour à tous pour notre rencontre de demain soir, pour ce que nous appelons notre saison 1, la rencontre entre les couples et le prêtre. Je voudrais vous proposer justement que nous puissions aborder ce thème des époux et du prêtre à partir des catéchèses du pape Jean-Paul II sur mariage, résurrection et célibat, qui, me semble-t-il, aborde ici un point tout à fait fondamental pour que nous puissions réfléchir, prier et envisager ensemble le lien qui existe, les liens qui existent entre le sacerdoce et le mariage. En effet, nous nous rendons bien compte, à mesure que nous vivons les uns avec les autres, que nous grandissons dans une vie communautaire forte, qu'en vérité nous sommes marqués par le choix d'un idéal. Car ce choix d'un idéal, il est pour chacun d'entre nous la manifestation qu'il y a une dimension nuptiale de l'amour qui est liée à la dimension rédemptrice de l'œuvre de Jésus dans chacune de nos vies. Essayons de comprendre cela. La dimension nuptiale de l'amour, c'est le fait que nous savons que nous sommes aimés, nous savons aussi que nous aimons, que nous avons cette capacité d'aimer, que nous avons cette capacité d'être aimés. Et c'est une grâce. Et nous nous sommes engagés les uns dans le mariage, les autres dans le sacrement de l'ordre. Et nous nous rendons bien compte que notre vie spirituelle ne peut pas simplement être liée au fait de dire que nous sommes mariés, cela nous suffit, que nous sommes prêtres, cela nous suffit. Non, le mariage et le sacerdoce sont une orientation de notre existence toute entière dans cette dimension du Christ rédempteur, la rédemption, c'est-à-dire le salut qui passe par nos existences, parce que tel est le bon désir de Dieu, telle est la volonté de Dieu qui a été marquée par la décision de l'Église que nous puissions nous marier et que nous puissions devenir prêtre. Alors bien évidemment, ce thème semble parfois très loin de ce que les jeunes tourtereaux qui se marient envisagent, tout comme on peut comprendre que les jeunes hommes, lorsqu'ils deviennent prêtres, ne pensent pas tout de suite à envisager leur sacerdoce dans la dimension nuptiale qui est donnée en exemple par le mariage. Cependant, il me semble que nous sommes arrivés à un temps où nous sommes appelés à précisément apprendre à conjuguer ces sacrements sans les mélanger, sans en faire la confusion, mais véritablement en en comprenant le sens et les liens qui les unissent. En effet, le catéchisme de l'Église catholique dit au paragraphe 1211 que ces deux sacrements, du mariage et de l'ordre, sont au service de la communauté et de la mission des fidèles. Voilà. Mon mariage est au service de la communauté, mon mariage est au service de l'Église, mon sacerdoce est au service de la communauté, au service de l'Église et cela permet ainsi que je puisse réaliser ma mission. Lorsque je suis marié, je suis en mission. Lorsque je suis prêtre, je suis en mission. Et tout cela pour l'édification du peuple de Dieu. Bien évidemment, le catéchisme, mais aussi l'enseignement des papes évoque le fait qu'il y a une consécration particulière des uns et des autres. Ces consécrations particulières, nous devons être attentifs dans l'utilisation de ce vocabulaire. Cependant, nous comprenons ce que cela signifie. Le prêtre est consacré au service de la communauté, le prêtre est consacré au service de l'Église et dans cette consécration, il est marqué par une configuration au Christ tête. Cette configuration au Christ tête, elle est aussi liée dans la mission que le prêtre reçoit au fait qu'il est consacré au Christ comme époux de l'Église. Ce point est tout à fait fondamental pour que nous puissions comprendre que le célibat sacerdotal n'est pas alors une question simplement de discipline ecclésiastique que l'on pourrait battre en brèche, que l'on pourrait supprimer, que l'on pourrait décider de n'offrir qu'à ceux qui véritablement le désirent. Non, ce point de la consécration au Christ comme époux de l'Église est un point théologique et spirituel sur lequel il nous faut pouvoir réfléchir, prier et engager nos cœurs. Car nous touchons là ici la question de la théologie des sacrements. Eh bien, essayons d'avancer. Le prêtre, par cette consécration, se donne uniquement à l'Église. Essayons de voir ce que je vais dire maintenant en essayant d'établir comme une liste, comme une comparaison entre ce que le prêtre fait et ce que les époux sont appelés à vivre eux aussi dans la grâce du mariage. Le prêtre se donne donc uniquement à l'Église. Cette Église, il la nourrit, il la choix, il l'aime, il la régénère, il la purifie. Il la nourrit par les sacrements, par sa prière personnelle, par l'office de la liturgie des heures et bien évidemment par l'Eucharistie en premier, source et sommet de toute vie chrétienne, l'Eucharistie en particulier qui est le temps si essentiel de l'unité du Christ avec son Église. Ainsi, nous saisissons alors que le prêtre enseigne aussi l'Église et bien évidemment tout cela nous permet de comprendre que le prêtre se donne à l'Église. Alors, nous saisissons qu'il y a dans chacune de ces réalités comme la manifestation des épousailles, comme la manifestation que l'alliance du prêtre avec l'Église se rejoint ou plutôt rejoint plus exactement la réalité du mariage car les époux sont appelés eux aussi d'une manière particulière à témoigner de l'alliance du Christ et de l'Église. Alors, nous saisissons avec force que le cœur du prêtre est appelé à être un cœur d'époux. Quelle expression surprenante, mais quelle vérité pour autant plus surprenante encore. Oui, le cœur du prêtre est appelé à être un cœur d'époux. Et comment peut-il devenir ce cœur d'époux si ce n'est en voyant, en contemplant des époux eux-mêmes, hommes et femmes, qui se donnant dans la totalité de leur existence parviennent alors à témoigner au creux de leurs difficultés et de leur souffrance parfois aussi de ce don. Alors, nous le saisissons aujourd'hui peut-être plus que jamais dans le monde dans lequel nous sommes. Ces deux vocations du mariage et de l'ordre sont appelées à vivre les unes avec les autres, l'une avec l'autre. Les époux sont donc les témoins pour le prêtre de cette figure de l'amour, de cette offrande. J'ai dit tout à l'heure que le prêtre se donne à son Église, mais cette donation, bien évidemment, peut avoir parfois un côté qui pourrait être virtuel. Or, en vérité, on quitte la virtualité lorsque l'on regarde les époux. On quitte le monde du rêve, d'une donation parfaite, d'une donation qui serait exactement ce que l'autre attend de moi et ce que moi je peux exactement donner de moi-même lorsque l'on contemple les époux. Et lorsque l'on entre dans cette contemplation, alors on saisit qu'il y a un mystère. Ce mystère, c'est le sacrement. Ce mystère, c'est l'alliance que Dieu décide d'exprimer au cœur de nos misères. Oui, les époux sont donc les témoins pour le prêtre. Et les époux, alors, par cette offrande mutuelle, confortent le prêtre dans le don de sa propre vie. Oui, il faut le dire et le répéter pour que nous entendions cette complémentarité des vocations. La fidélité des époux est une motivation pour le prêtre dans sa propre fidélité. Bien évidemment, nous saisissons, et nous le savons bien par la vie sacramentelle, que les mariés sont les ministres du sacrement. Le prêtre, d'ailleurs, lorsqu'il signe les actes de mariage, signe à l'endroit où il est marqué « assistant ecclésiastique ». Cependant, derrière ce terme juridique, il nous faut là encore faire de la théologie. Derrière tout cela, nous comprenons que la présence du prêtre au moment du mariage manifeste, exprime, représente le Christ époux. Nous entendons ici et là des démarches de personnes qui disent qu'il n'y aurait pas besoin d'avoir les prêtres présents lors du sacrement de mariage, puisque ce sont les époux qui sont les ministres du sacrement. Peut-être, virtuellement, cela est-il possible ? Peut-être, dans certains cas, cela est-il aussi permis par l'Église ? Possible. Cependant, lorsque nous essayons de réfléchir à ce mystère de l'unité de nos vocations, alors mieux vaut penser que la complémentarité de ces vocations se manifeste aussi pleinement par la présence des uns et des autres, aux engagements des uns et des autres. Oui, bien évidemment, le prêtre assiste au sacrement de mariage que l'homme et la femme se donnent, mais il n'est pas à une assistance passive, il n'est pas dans une assistance qui serait celle d'un juge, par exemple, qui écouterait une parole qui se donne et qui la ratifierait. Non, on pourrait même dire que le prêtre est présent au mariage comme un aimant de l'amour, celui qui aime l'amour, comme celui qui aime avoir la constitution d'une famille nouvelle, comme celui qui aime avoir que deux cœurs apprennent à se découvrir et vont encore se découvrir chaque jour que Dieu fera. Et ainsi, la présence du prêtre au cours du sacrement de mariage dit le lien, bien évidemment, avec le Christ et l'Église de ses époux. Alors, les époux dans le mariage, au cœur de leur engagement, confirment le prêtre dans le don de lui-même à son Église et le prêtre, par sa présence, rappelle que d'autres éléments, d'autres personnes engagées dans une autre fidélité, à savoir celle du célibat consacré, et bien peuvent témoigner, eux aussi, de l'amour dont Dieu nous aime. Ainsi, il nous faut, je crois, renouveler les prêtres dans la joie de célébrer les mariages. Parce que cette joie de la célébration, elle est désirée par tous. Il nous faut redécouvrir la joie de voir le don des époux. Il nous faut, me semble-t-il, pour une spiritualité sacerdotale, redécouvrir la joie de bénir, au nom de Dieu, de dire du bien sans cesse, et de faire en sorte que cette bénédiction se prolonge jusque dans la consommation des siècles, puisque nous sommes appelés à aimer dans l'éternité. Oui, il me semble que nous sommes appelés, les prêtres, nous, et bien à aimer l'amour humain. Et c'est une joie alors pour le prêtre profondément que d'aimer cet amour humain. Bien sûr, alors, nous saisissons que dans cet amour, et bien il n'y a pas d'opposition entre les deux états de vie. Il n'y a pas de jalousie entre les prêtres et les époux et épouses. Il n'y a pas même d'envie désordonnée. Nous apprenons au contact les uns des autres à reconnaître la puissance de l'amour telle que chacun est appelé à la vivre et à s'y engager. Alors, bien évidemment, nous comprenons que ces deux modalités, si l'on peut dire ainsi, sont des modalités complémentaires. Et nous sommes appelés à les vivre, non pas à vivre les deux, mais en vivant chacune de ces modalités pleinement, et bien nous nous soutenons, nous nous réconfortons, nous nous encourageons et même, je le crois, nous prions ensemble, nous sommes appelés à prier plus encore ensemble pour vivre de l'unique amour du Christ pour nous. Oui, ces deux modalités, et bien nous le reconnaissons aussi avec humilité, elles reçoivent les limites et les pauvretés de ceux qui se donnent, aussi bien dans le sacerdoce que dans le mariage. Mais refuser d'accepter ces limites et ces pauvretés, c'est s'engager sur un chemin qui, en vérité, ne dira pas l'alliance du Christ avec l'Église. Non pas que nous cherchions à être pécheurs, mais parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, alors l'amour dont Dieu nous aime est un amour qui peut nous purifier. C'est précisément parce que nous reconnaissons nos limites et nos pauvretés que Dieu seul peut réaliser sa fidélité en nos cœurs. Avançons encore sur deux points, sur le lien du mariage et de l'ordre avec le sacrement de l'Eucharistie et la question, pour finir, du mariage et des vocations sacerdotales. En premier lieu, le mariage, l'ordre et l'Eucharistie. Par la célébration quotidienne de l'Eucharistie, le prêtre célèbre l'alliance du parfait avec le pécheur. Tout au long de la messe, nous sommes en permanence appelés à répondre à Dieu que nous avons besoin de son amour dans la confession de notre péché qui est d'abord la confession de notre foi, c'est-à-dire la confession que ce Dieu pardonne, que le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu qui ne veut pas nous enfermer dans nos péchés, mais qui veut au contraire nous libérer. Et cette libération n'est donnée que par l'amour, que par l'acceptation et cette reconnaissance que nous avons besoin de l'amour de Dieu. Et c'est ainsi que l'Église est édifiée. Partout où le prêtre célèbre la messe, quelle que soit cette condition de pécheur dans laquelle nous nous trouvons tous, l'Église est édifiée parce que c'est Dieu qui purifie, parce que c'est Dieu qui perfectionne. Et ainsi, dans cette célébration quotidienne de l'Eucharistie, le prêtre rappelle aux époux que eux aussi quotidiennement sont appelés à s'aimer, à exprimer cet amour, à le manifester. Et alors, chaque fois que les couples célèbrent la beauté de l'amour, ils rappellent au prêtre lui-même qu'il est appelé à vivre de cet amour. Et nous saisissons que les époux, au cœur de leur vie conjugale, expriment leur soif de la communion. Les époux annoncent le royaume à venir, car Dieu seul pourra les combler de manière parfaite, permanente et éternelle. Nous saisissons alors que sans jamais vouloir réduire la beauté de l'engagement de l'homme et de la femme, de l'homme avec la femme, de la femme avec l'homme. Eh bien, cependant, il y a comme une insatisfaction, il y a comme une soif, une faim, un désir qui n'est jamais assouvi, une passion qui n'est jamais pleinement reçue et reconnue tant qu'elle ne se donne et reçoive par Dieu. Oui, nous pouvons ainsi utiliser ce mot, peut-être un peu bizarre, du viatique, en disant que l'Eucharistie, alors, est appelée à devenir le viatique de la vie conjugale, c'est-à-dire cette nourriture pour la vie conjugale. C'est aussi ici, alors, avec beaucoup d'humilité, que nous sommes appelés à réfléchir sur le mystère de la souffrance de ceux qui ne peuvent communier sacramentellement. C'est un mystère dans lequel nous sommes appelés à nous plonger plus intensément à travers la compassion de l'Église, la compassion qui exprime précisément comme un viatique que nous marchons les uns aux côtés des autres, les uns éclopés de l'amour, les autres estropiés de l'amour, les autres blessés par l'amour, et d'autres encore profondément bénis en abondance. Et que dans cette marche de l'Église, eh bien, c'est la marche de tous ceux qui sont appelés à être sauvés et que le Christ est venu pour appeler les pécheurs et les malades. Alors tous, nous marchons sur ce chemin et tous, nous nous rendons bien compte que nous sommes appelés à être extrêmement prudents et patients. Nous comprenons alors aussi que dans ce mystère de la compassion de l'Église, nous sommes appelés à comprendre la fin de Dieu, de tous ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui le recevoir dans le sacrement de l'Eucharistie. Mais nous sommes appelés aussi mystérieusement à pouvoir communier les uns avec les autres au mystère de notre souffrance, au mystère de notre ingratitude, au mystère de notre péché, non pas pour le valoriser, mais pour dire ensemble, sous le regard de Dieu, comment sommes-nous appelés à nous nourrir les uns les autres de cette grâce dont Dieu nous aime. Dieu qui est plus grand que les sacrements, Dieu qui nous aime au-delà des sacrements, mais avec les sacrements et qu'il a choisi pour être le signe réel de sa présence parmi nous. Dieu cependant ne limite pas son amour à la réception sacramentelle et Dieu ainsi peut faire la grâce de ceux qui décident de ne pas communier parce qu'ils sont divorcés ou remariés, de les nourrir au cœur d'une grâce d'obéissance qui permet ainsi même aux prêtres et même aux époux à vivre une fidélité purifiée de tout orgueil, une fidélité purifiée de toute suffisance à dire « moi je peux communier parce que moi j'y ai le droit ». Non, l'Église alors est le chemin du salut, le chemin de l'unité et nous devons sans cesse intercéder les uns pour les autres afin que cesse notre faim. Dernier point, essayons de mesurer alors la question essentielle aujourd'hui, peut-être plus que jamais, de l'appel au sacerdoce, de la question de la vocation sacerdotale. Priez pour les vocations sacerdotales, c'est bien et nécessaire. Priez pour la fidélité des époux, c'est bien et nécessaire. Priez pour que nous soyons fidèles à nos engagements, c'est une obligation liée à notre état de vie parce que Dieu nous a fait un don et que nous sommes appelés alors à le renouveler sans cesse et Dieu seul permet que nous en vivions pleinement. Nous pouvons alors nous poser la question de « Est-ce que nous prions pour que nous ayons un fils qui devienne prêtre ? » Ça ne veut pas dire que cela se réalisera, mais cela signifie que l'offrande de notre amour conjugal est véritablement orientée en Dieu, à Dieu. C'est le signe que nous avons saisi qu'au cœur de notre amour conjugal, eh bien, il y a un appel à vivre de l'amour divin pour l'éternité. Accepter qu'un fils devienne prêtre, c'est vivre son mariage comme une offrande à l'amour miséricordieux parce que c'est alors recevoir le mystère de l'Église comme un unique mystère d'alliance. Je désire le bonheur de mes enfants. Ai-je conscience que ce bonheur peut aussi, pour l'un de mes fils ou tous mes fils, être réalisé dans le sacrement de l'ordre ? Je voudrais vous poser maintenant pour finir et pour que nous échangions ensemble quelques questions. La première question, c'est celle-ci. Avons-nous conscience du lien entre le sacerdoce et le mariage ? Deuxième question. Sommes-nous prêts à accepter que l'un de nos fils, ou tous nos fils, si nous avons plusieurs fils, deviennent prêtres ? Troisième question. Que pouvons-nous faire pour appeler au sacerdoce ? Dernière question, liée, nous le comprenons maintenant, je l'espère. Que pouvons-nous faire pour appeler à la fidélité conjugale ? Je l'espère.